Avec l'Arc de Triomphe sur ma gauche et la Tour Eiffel sur ma droite, nous sommes installés aujourd'hui à Paris pour recevoir les lauréats de la douzième édition des Trophées des Français de l'Étranger et ma première invitée est Cécile Moroni. Cécile, bonjour ! Bonjour ! J'ai une humoriste au micro, tu vas, première humoriste, tu vas me faire rire. Qu'est-ce qu'on doit te demander de te faire rire quand t'es... Ah t'imagines pas, et c'est étrange parce que quand tu dis t'es comptable, on te demande pas, fais-moi une soustraction. Ou si tu dis je suis infirmière, on te demande pas, fais-moi une piqûre, tu vois. Raconte-moi, c'est quoi ta meilleure blague ? Alors Cécile, on va commencer par ton parcours, tu es originaire de Paris. Oui. Écule de commerce, bon, t'étais partie pour faire une carrière bien sage, tu as bossé chez Carlsberg ou Nespresso. Exactement. Une vie parisienne. Non, c'était en Norvège. Ah, ça c'était déjà en Norvège, d'accord. Ouais, 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 j'ai bossé en conseil en stratégie à Paris et après je suis partie vivre en Norvège en 2010. Donc j'ai bossé en Norvège dans ces boîtes-là, ouais. En tout cas, une carrière loin de l'humour, peut-être. T'étais la petite comique de la famille ? Ouais, bah j'étais la petite dernière, j'ai l'impression qu'il n'y a presque aucun humoriste qui est né de sa fratrie. Je pense que quand t'arrives, il y a une fratrie déjà, il faut prendre de la place, donc il faut être marrant. J'étais déjà la petite comique, ouais. T'avais eu l'occasion de vivre une première expatriation en étant six mois en Suisse. Tu m'as dit, j'ai adoré. Ouais, j'ai aimé la Suisse, ouais, parce que c'est un pays qui était hyper chouette. J'ai eu six mois à côté de Bâle, donc dans la Suisse germanophone, qui n'était pas très facile parce que je pensais que je parlais allemand, mais je parlais hoortdeutsch et ils ne parlent pas hoortdeutsch à côté de Bâle. Petite subtilité. Exactement. Mais sinon, c'était une très belle expérience, ouais. En Allemagne, tu rencontres un Norvégien. Exactement. Un beau Norvégien. Un beau Norvégien. Il a les yeux bleus, il a même un haut barré dans son prénom, là, tu sais, comme les yaourts de fjord. Ah oui, c'est un vrai Norvégien. Comme les meubles Ikea. Et donc, du coup, il te dit, on va aller vivre à la maison et la maison, c'est Oslo. Oui. Je pense qu'un petit Français à qui on dit on va vivre à Oslo, ça ne doit pas connaître grand-chose d'Oslo. Non, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Non, non, c'est vrai, j'étais assez ignorante de la Norvège à l'époque et je ne connaissais rien du tout pour être très honnête parce que ce n'est pas un pays qu'on connaît très bien. J'avais quelques clichés vagues sur l'hiver, les fjords et le pétrole. Mais maintenant que j'y ai vécu depuis 2010 et que je suis même naturalisé, tu vois, il y a des questions qui me paraissent idiotes, en fait, quand on les pose. Et à chaque fois, quand je rentre en France, je me dis, Cécile, souviens-toi que c'était au même stade de connaissance avant. Et donc, du coup, on fait comment quand on rencontre l'amour, qu'on va aller s'installer à Oslo ? On commence l'aventure avec un livre ou Google ? On cherche des infos pour voir un peu c'est quoi les différences culturelles ? On se renseigne avant de poser les pieds à Oslo ? Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Simon s'était rencontré, puis en fait, je suis repartie à Paris pour terminer mes études. Donc là, j'ai eu le temps d'apprendre un peu le norvégien à la Sorbonne. J'avais un peu posé les jalons pour commencer à apprendre un peu la langue et le pays. Mais en fait, rien ne te prépare vraiment à une immersion comme ça, quoi. Donc, j'ai vraiment passé du temps au départ à m'étonner de choses des plus superficielles aux plus profondes. Et maintenant, ça fait 13 ans que je suis en Norvège. Il y a quand même des aspects de la société qui continuent de me surprendre. On n'a jamais vraiment fini, en fait, d'apprendre à connaître une culture. On reste toujours français ? Ouais, c'est aussi une belle question. Attends, c'est des bonnes questions, là, ce matin. Et c'est une vraie belle question. J'ai écrit un one-woman show qui parle de ça, qui parle du voyage entre être très français et en Norvège. Et puis, presque se sentir un peu norvégien en France, parfois, quand moi, je rentre en France. Mais c'est difficile. Je pense qu'il y a un équilibre qui se fait. Moi, je suis hyper attachée à la France, donc je ne souhaite pas ne plus être française. Mais en même temps, il y a un effort d'intégration qui fait qu'on pousse aussi certaines habitudes à disparaître. C'était quoi le plus gros choc ou les plus gros chocs quand tu as commencé ta vie en Norvège ? Alors, évidemment, il y a le côté climat, rythme de vie, luminosité, etc., qui fait qu'on vit très différemment qu'en France à cause des conditions météorologiques. Il fait vraiment nuit l'hiver à 14h. Il fait nuit à Noël. Les nuits sont longues. Ça, c'est un vrai choc, puisque c'est surprenant. Et ça prend beaucoup d'énergie de s'y faire. Mais après, il y a aussi les super bons côtés. Il n'y a pas du tout d'insécurité ou de criminalité en Norvège. C'est un pays hyper safe. Les gens sont profondément gentils. Ils ont un humour sarcastique à hurler de rire. Donc, on est vraiment différents sur plein d'aspects. Tu es l'interview 2139 de la Radio des Français dans le Monde. À chaque fois, on parle nourriture. Alors, on va y aller. Comment ne pas parler de bouche ? Est-ce que le fromage t'a manqué ? Oui, évidemment. Il y a des fromagers français à Oslo. Oui, évidemment que la nourriture à Norvège, il y a des super bons produits de la mer. Mais ce n'est pas le pays de la gastronomie. Franchement, je ne vais pas mentir. J'adore les Norvégiens. Ils savent bien faire à manger, mais c'est souvent des inspirations qui viennent de l'étranger. Ils n'ont pas énormément de traditions de plats typiques norvégiens. Ils en ont quelques-uns, mais ça reste relativement restreint. Si là, je viens te voir à Oslo, la première chose que tu vas m'emmener regarder, découvrir, parce que tu trouves ça incroyable, ce sera quoi ? Le tremplin de saut à ski dans la ville. On peut faire du ski dans Oslo. On peut faire du ski alpin. On peut faire du ski de fond. Et il y a un énorme tremplin de saut à ski dans la ville qui se titronne au-dessus de la ville parce qu'il y a des montagnes autour du fjord d'Oslo. Et ça, c'est vraiment très beau. Très bien. Et un peu inhabituel. Je ne le ferai pas. Non, ne saute pas. Par contre, toi, tu as eu un tremplin dans ta vie. Waouh ! La liaison. Tu vois, c'est mon humoriste aujourd'hui. Tu fais ta carrière, école de commerce. On disait Nespresso, Carlsberg. Voilà. Et puis, un jour, tu changes tout. Tu dis, je vais faire humoriste. Oui. Et tu laisses tout de côté pour monter seule en scène. C'est impressionnant comment on décide ça. C'était mon hobby, en fait. J'avais fait un an au cours Florent à Paris. J'avais toujours adoré le théâtre. Et puis, en fait, il y a eu un momentum qui s'est créé l'année dernière. Et puis, je me suis dit, la vie est courte. J'avais 39 ans et demi, donc ça n'a rien à voir avec une crise de la quarantaine, évidemment. Non. Et du coup, je me suis dit... On est très loin de la quarantaine. Oui, ça n'a rien à voir. Et du coup, je me suis dit, si je ne tente pas maintenant, je ne tenterai pas. Je vais le regretter toute ma vie. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je vis en tant qu'humoriste. Je fais des spectacles en français, en anglais et beaucoup en norvégien. J'ai un spectacle qui tourne en norvégien. Et puis aussi, des interventions un peu corporate auprès des entreprises. Première fois qu'on monte sur scène et qu'on fait rire les gens. Alors, en plus, dans... Pas ta langue natale. Il y a des mécaniques d'humour qui sont différentes avec la France. Il y a des choses où tu te plantes. On commence par faire des fausses routes. Oui, exactement. Alors déjà, dans le stand-up, généralement, que ce soit à l'étranger ou en France, que ce soit dans ta langue ou pas, c'est déjà un peu dur. Parce que les scènes de peur, ils appellent ça bidé. Ça veut dire que tu fais une blague et que personne ne rigole. Et ça, ça nous est tous arrivé. C'est le chemin pour apprendre. Et parfois, le chemin, il est un peu douloureux. Mais pour répondre à ta question sur ce qui fait rire ou pas, j'ai eu besoin d'un peu d'aide au départ pour formuler des blagues qui fassent vraiment rire les norvégiens. Mais maintenant, je comprends la formulation. Parfois, c'est même la façon de dire une chose. Ou alors, ça va être mon accent français qui va ajouter un aspect comique à ce que je raconte. Et ça, maintenant, je l'anticipe bien mieux qu'au départ. Tu trouves qu'ils ont un humour sarcastique ? Oui. C'est-à-dire ? Il y a un côté un peu pince sans rire. Ils ont un côté un peu flegmatique, les nordiques. Ils n'ont pas une façon d'exprimer les sentiments qui est aussi colorée que la nôtre. Donc, ils ont ce côté un peu pince sans rire qui est vraiment très rigolote. Beaucoup de second degré, beaucoup d'ironie. C'est un humour qui est froid et sombre, surtout l'hiver. Mais les Français que j'ai interviewés qui sont là-bas, c'est vrai que le manque de lumière, on est dans des codes qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on connaît quand on est en France. Faire de l'humour en plus dans cette université, c'est un sacré challenge, je trouve. Oui, oui. Et en même temps, ça me positionne, si tu veux, en tant que mère de famille, femme. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'humour déjà. Et étrangères qui font que ça me différencie beaucoup par rapport au reste des humoristes. Donc, je pense aussi que même si ça m'a parfois pénalisée parce que c'est moins facile d'écrire dans une autre langue, ça m'a aussi différenciée et donc parfois un peu aidée aussi. Les gens se souvenaient de moi peut-être plus facilement que si j'avais été un Norvégien moyen qui faisait des blacks classiques. Tu as fait de la télé en plus, alors ça aide. Oui, alors ça, c'est un peu ça qui a été l'élément déclencheur. J'ai fait un passage à la télé assez court qui est devenu un peu viral. Et du coup, il y a des gens même qui m'arrêtaient dans la rue en me disant « Ah, mais je vous ai vu à la télé ! » Donc, c'était marrant. Et faire rire les Français, ça ne te botte pas ? Si, et c'est pour ça qu'on a fait ce spectacle auprès des francophones de l'étranger et français de l'étranger l'année dernière. Où là, en fait, c'était fastoche parce qu'on est allé dans toutes les villes de Scandinavie rencontrer les Français et les francophones et parler de la vie d'expat. Donc, si tu veux, là, la plateforme de référence commune est énorme. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les Norvégiens ou que les Danois font ça ? Et de rire un peu de nous en tant que Français et de tous les clichés qui nous rapprochent et nous rassemblent. Tu gagnes le prix Culture, Art de Vivre, lepetitjournal.com. Félicitations déjà. Merci beaucoup. C'est une petite victoire de se rafler un prix comme ça alors que tu as changé et de pays et de métier. Oui, c'est sûr que c'est une super récompense. Et en plus, finalement, ça ne fait pas très longtemps que je suis passée pro. Et les choses se sont passées assez vite pour moi cette année. Donc, je suis contente. Je me dis qu'à ce rythme-là, dans deux ans, on se retrouve aux Oscars. Avec plaisir. Tu feras l'animatrice des Oscars. J'adorerais en plus. Non mais sans rire, je suis super fière, je suis super contente. Et ouais, c'est une belle récompense parce qu'en plus, la Norvège, on n'en parle jamais. C'est un pays tellement petit. Les gens ne connaissent pas beaucoup. On ne connaît pas bien. C'est super chouette d'être sur la carte. Tu as trois enfants. Oui. Tu les fais rire ? J'espère bien. Ils me font beaucoup rire aussi. Oui, je fais carrément le clown pour eux. En plus de faire l'infirmière, la logistique, la maman, la maison, la cuisinière, les câlins et les histoires. Ouais, ouais, je fais pas mal le clown, ouais. Et quand tu dois gronder un enfant qui fait une bêtise, ça va, il ne claque pas une barre ? Non, alors, ouais, c'est toujours un peu la zone difficile en tant que parent d'asseoir son autorité malgré la faite d'avoir envie de rigoler. Mais parfois, ça c'est vrai, parfois, j'ai un petit garçon qui a bientôt trois ans, il est extrêmement drôle quand tu fais des bêtises. Je trouve que j'ai tourné la tête pour pas qu'il me voie rire. En 2010, tu suis ton mari à Oslo. Est-ce que ton mari pourrait te suivre à Paris ? Ouais, mon mari, il est super francophile. Alors, il a appris le français, il s'est fait naturaliser le français, figure-toi, alors qu'il n'a jamais vécu en France. Il a donc la nationalité française et il adore toutes les traditions françaises de fêtes. L'apéro, le saucisson, les paquitos, faire tourner les serviettes, faire la chenille, je te jure, il a faim. Je pense qu'il serait comme un poisson moin l'eau en France. C'est un projet ? Ouais, on aimerait bien, surtout pour les enfants qui voient la France à un moment ou à un autre. Pourquoi ? Parce que la France te manque un peu ? Oui, et puis je trouve que quand on est français quelque chose, c'est chouette d'avoir un peu vu la France de l'intérieur, au moins une partie de sa vie. Et ma dernière question, c'est la radio des expats, on t'écoute sur toute la planète. La période n'est pas très fastoche-fastoche en ce moment. Arriver avec un peu d'humour, tu sens que tu fais du bien aux gens, tu sens que tu fais du bien. Mais le rire, c'est une thérapie. Et moi, je remarque aussi, parfois, même quand j'ai des longues journées au boulot ou des journées un peu dures à la maison, je vais à mon spectacle, je regarde ce que font d'autres humoristes, je me poêle en rentrant dans la voiture en repensant à leurs blagues. C'est une thérapie, c'est sûr. Et ça crée du lien entre les gens aussi. Ça crée du lien entre les cultures, ça désamorce plein de choses, le rire. Cécile Moroni, félicitations encore pour ce prix. Merci d'être venue au micro de la radio des Français dans le monde. Merci beaucoup. Une belle journée parisienne, t'es revenue exprès pour l'événement. Oui, et puis en plus, il fait beau. C'est ce qu'on appelle l'été en Norvège, il fait 15 degrés ici. C'est ça. Bon, 2-3 degrés de plus, je suis preneur, parce qu'on est installé sur une terrasse en extérieur, on est bien. On est bien. Mais il pourrait faire 2 degrés de plus. Merci beaucoup Cécile, à bientôt. Merci à toi.